Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans la troisième et dernière vidéo d'Ebreux Bibliques. Ça veut dire qu'on a déjà appris beaucoup de choses et que ce sera possible ensuite de suivre avec de nombreuses autres méthodes et de nombreuses autres possibilités. Donc nous apprenons quatre nouvelles lettres, ça nous en fera douze au total. On va apprendre douze nouveaux mots, là on va vraiment augmenter notre vocabulaire. On apprendra deux suffixes, quelques phrases et ça nous permettra même de faire un dialogue. On n'apprendra pas les verbes, pas cette fois-ci, mais comme le verbe être est sous-entendu en Ebreux, ça nous permettra, en comprenant un peu la grammaire, de faire quelques dialogues. Les quatre lettres que nous apprenons aujourd'hui sont le même que vous voyez ici, le taf, le tête et le chine. Vous les voyez comme pour les autres vidéos, avec des typographies différentes pour que vous vous y habituez et que vous voyez surtout ce que sont les éléments essentiels de ces lettres pour les reconnaître, pour être capable de les dessiner et de les lire et de les lire, même si vous ne les avez pas très très bien dessinées ou si vous lisez l'écriture de quelqu'un d'autre qui n'écrit pas super bien. Bien sûr, ce n'est pas les lettres cursives, mais les lettres d'imprimerie que nous apprenons, mais en en connaissant l'essentiel, vous verrez que vous aurez dans la main déjà tous les bons gestes si un jour vous voulez apprendre les cursives. Donc, même taf, tête, chine, et comme moyen mnémotechnique, nous allons prononcer ça, matatache, ce n'est pas du tout un mot. D'ailleurs, il ne pourrait pas y avoir quatre lettres importantes en termes de racines dans un mot. Donc, les racines sont toujours trois lettres. Parfois, il y en a une qui s'en va pour une ou l'autre raison que nous ne détaillerons pas ici. Matatache, disons, parce que par convention, on met un A à la base. Donc, voici nos quatre nouvelles lettres. Pour pouvoir les apprendre, on va avoir besoin de bien, bien, bien se rappeler de tout ce qu'on a fait avant. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir les vidéos 1 et 2 que nous résumons tout de suite. Donc, dans notre première vidéo, Aleph, Lamed, Yud, He, sont les lettres que nous avons apprises. Et je vous donne pour cette première vidéo aussi un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces lettres-là. C'est très simple, en fait, elle compose un prénom israélien à la mode, utilisé pour les garçons et pour les filles. Et puis, en France, plutôt pour les filles, c'est Elia. Elia, pas dur à dire parce qu'on a déjà appris le L et puis que Elie, ça veut dire mon Dieu. Et le He, à la fin, ça fait A, donc Elia. Le Aleph, le Lamed, le Yud, le He que nous savons lire et écrire et prononcer. Et puis, le mot El qui veut dire Dieu ou vers, le I qui est un suffixe qui veut dire mon, le Ha qui est un préfixe qui veut dire le ou la et des compositions à partir du mot Eli et Ha-El. Tout ceci, vous êtes capable, rien qu'en entendant ce que je dis de l'écrire, ou sinon, revenez à la vidéo numéro 1. Dans la vidéo numéro 2, nous avons vu les lettres Bet, Nun, Vav et Kaf, Raf. Donc, le moyen mnémotechnique que je vous propose, c'est Benor. Vous saurez plus tard, à d'autres occasions, en voyant d'autres séries de vidéos, que O, à la fin, ça fait son. Donc, Beno, c'est son fils. Et puis, Benor, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça nous permet de mémoriser quand même. Et puis, c'est une vocalisation qui est plausible. Nous avons appris le Bet, qui est aussi un Veït, le Nun et sa version finale, le Vav, V-O ou OU, le Kaf ou Raf et sa version finale. Ça nous a permis d'apprendre le mot Av, père, le mot B qui a un préfixe qui veut dire dans, V, préfixe qui veut dire et, Nous, suffixe qui veut dire à nous, les préfixes qui veut dire pour ou vers et qu'est, préfixe qui veut dire comme. Qu'est qui peut devenir ré selon sa place dans le mot, etc. Nous l'avons vu. Donc, aujourd'hui, ça nous donne une connaissance pour nous de tous ces mots-là qui, encore une fois, sont simplissimes. Après avoir fait les vidéos 1 et 2, vous pouvez les revoir et vérifier vos connaissances. Tout ce qu'il y a à apprendre, la seule chose que vous ne pouvez pas déduire logiquement ici, c'est que c'est L et pas une autre vocalisation. Et Av et pas une autre vocalisation. Tout le reste, c'est les simples déductions que vous pouvez appliquer à n'importe quel autre mot, dans n'importe quelle circonstance. Donc, identifiez bien, vous avez vu, L, Av, tout le reste, c'est de la logique reproductible partout. Tout l'intérêt d'apprendre cette logique plutôt que les voyelles. Parce que si vous deviez déchiffrer tout ce qui relève de l'évidence, si vous deviez inventer parmi plein de voyelles et plein de consonnes à des choses où il y a en fait trois possibilités que vous connaissez déjà maintenant par cœur, ce serait dommage. Donc, bravo pour votre travail et nous poursuivons. Ici, vous voyez ce que nous avons déjà appris en gris clair et gris moyen et en noir, ce que nous allons faire aujourd'hui, encore une fois, à partir de l'application logique de quelques petits apprentissages. Et nous commençons directement ces apprentissages avec la lettre même, qui est une nouvelle lettre pour nous. Donc, vous la voyez à droite en écriture d'imprimerie et puis à gauche, comment la dessiner en écriture d'imprimerie manuscrite. Ce n'est pas vraiment décursive. On commence en bas à gauche. On va vers le haut pour monter jusqu'au bord horizontal supérieur du carré. Et puis redescendre de façon à peu près symétrique jusqu'au coin en bas à droite du carré. Puis, on suit le point, le trait en bas, le trait inférieur du carré, à peu près jusqu'à la fin, mais en laissant quand même un petit espace. Il faut à ce moment-là lever le stylo, c'est ce que vous voyez dans le dernier des carrés, là à gauche. Relever le stylo pour faire se joindre un endroit à peu près à proximité de ce que nous avons déjà dessiné, avec le coin supérieur gauche du carré. Nous sommes toujours dans les lettres carrées, c'est-à-dire les lettres d'écriture judéo-araméenne, qui ont remplacé le paléo-hébraïque de l'époque royale. Ces lettres carrées sont donc celles qui sont revenues avec l'exil de Babylone, etc. Alors, on poursuit et nous avons à côté de ce même un même final qu'on va dessiner ici. Alors, pas exceptionnellement, on ne va pas le faire par imitation de l'écriture d'imprimerie, mais on va le faire exactement comme on le fait en cursive pour bien le différencier d'autres lettres que vous apprendrez à d'autres occasions. Donc, vous voyez tout à droite le même normal. À gauche, ce même même, qui se prononce toujours M, mais quand il est à la fin d'un mot. Et vous reconnaîtrez l'espèce de signature, puisque toutes les lettres finales forment une espèce de signature à la fin, comme une barre qui les met comme une forme particulière à la conclusion des mots. Donc, pour faire ce même final, vous faites un genre de cercle qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du coin d'un endroit, d'un point, plus ou moins à l'intérieur, mais plus ou moins au niveau du coin inférieur gauche du carré. Et puis, vous faites un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, puis vous repassez au même endroit sur le point où vous y étiez pour clore le cercle, sans vous arrêter, revenir jusqu'en haut, et là, vous faites une jambe qui redescend vers le bas. Vous pouvez en faire plusieurs pendant que je donne toutes ces explications, parce que ça prend un petit peu de temps, ça vous donne l'occasion de le faire, de le voir, de l'écrire, et puis entendre la description. Pour certaines personnes, ça aide beaucoup aussi à apprendre comment les dessiner. Donc, soit c'est en voyant l'image que je vous ai faite, soit en entendant ma voix, soit en le dessinant, en faisant le geste avec votre main, que vous enregistrez ceux-là, ou les trois à la fois, sans doute, de toute façon. Écrivez-la, l'être en prononçant son nom avec modèle, puis sans modèle, jusqu'à ce que ce même final soit clair pour vous. Et voilà, nous mettons en pratique cette nouvelle apprentissage. Vous reconnaissez dans ce mot le même, et puis quelles sont les autres lettres ? Prononcez-les avant moi, c'est un lamed, un caf ou raf final, et donc il va falloir lire ce mot. Alors, j'ai dit que par convention, on peut essayer toujours avec des A, et vous pouvez, ça donne le mot malach, qui veut dire il a régné. Mais alors là, c'est un verbe, et on a dit qu'on ne faisait pas de verbe aujourd'hui, ça viendra dans des étapes postérieures. Donc, il faut que vous appreniez ici, de nouveau, le mot qui est là. Mais en fait, vous le savez déjà, très probablement, parce que si je vous dis David, ma main d'Israël, ou si je vous dis la bénédiction de l'animage des bougies de Shabbat, par exemple, Et le mot suivant, c'est celui que vous avez sous les yeux, et donc vous savez que malach, malach, qu'est-ce que c'est ? C'est le mot malach. Donc, apprenez-le, il revient tout le temps. Vous voyez qu'en deux exemples, je vous l'ai donné. Donc, soit vous le connaissiez, pas besoin des voyales, soit vous ne le connaissiez pas, et autant l'apprendre, parce que pour l'instant, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, plus simple. Le reste viendra de façon intuitive, grâce à ce procédé. Le mot mêler, qui signifie roi, écrivez-le, écrivez-le jusqu'à ce que vous puissiez l'écrire, sans regarder le modèle, et prononcez-le à chaque fois, mêler, 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 pour bien l'apprendre. Peut-être que le R est difficile à faire. Alors, ce n'est pas un R, c'est un R. Mais voilà, je ne suis pas non plus forcément la reine de la prononciation. On continue. Et vous voyez ici des préfixes. Donc là, il y a zéro problème. Vous les connaissez, vous les lisez, vous les prononcez, vous les comprenez, vous les écrivez. Je vous rappelle juste que je vous invite à faire une petite pause entre le préfixe et le mot. C'est plus joli, et ça vous permet de mieux comprendre. Et ça permet de rendre votre élocution meilleure. Donc, je vous donne l'exemple pour le dernier des mots qui sont là. Je vous invite à dire, Vé-ha-mêler. Surtout pas à faire de raccourcis. Mettez sur pause, écrivez, apprenez, intégrer, et nous passons à la suite. Alors, pour les suffixes, c'est un petit peu plus difficile, parce que là, si vous appliquez ce que je vous ai dit, il faudrait dire mêler nous. Et c'est pas ça qu'on dit, parce que ça change l'accent tonique. Le fait qu'il y ait un nous à la fin, change l'accent tonique. Et donc, vous allez apprendre que c'est mâle qu'est-nous. Mêler nous, mâle qu'est-nous. A-vi-nous, mâle qu'est-nous. Ça revient sans cesse dans de nombreux textes. Donc, mâle qu'est-nous. Une fois que vous savez prononcer ça, vous voyez que pour le reste, vous appliquez la même chose. La même chose pour l'ensemble de ces mots. Et avec ce principe, vous avez tout bon. Je vous ai mis un petit bonus. C'est tout en bas. Je vous ai mis mêler Israël. Ici, quand on rajoute le nom avec Israël, ça donne une simichoute, c'est-à-dire un complément de nom. Donc, qu'est-ce que c'est mêler Israël ? C'est un roi d'Israël. Vous savez maintenant traduire la petite chanson. David, mêler Israël. David, roi d'Israël. On reverra cette question de complément de nom dans pas très longtemps, avec une petite variante. Donc, voilà, pour les combinaisons, vous les écrivez jusqu'à ce que vous sachiez les prononcer, les écrire complètement par cœur. C'est le mot mêler avec des choses qu'on a déjà apprises précédemment. Alors, un autre suffixe. On peut rajouter la lettre G à la fin d'un mot. Et dans ce cas-là, ça veut dire... Alors, ça pourrait vouloir dire ça, par exemple. Par exemple, par exemple... Elle, ça pourrait vouloir dire Dieu. Et donc, Ela, ça pourrait vouloir dire son Dieu à elle. Ce n'est pas ça qu'on va retenir maintenant. On va retenir que le Ha à la fin, ça donne la forme féminine. Donc, un mot avec un Ha à la fin, ça donne la forme féminine. On peut faire une petite ligne pour s'en remémorer. Et on voit directement son application. Donc, ici, vous reconnaissez le mot, on vient de l'apprendre. Mêler. Et avec un Ha à la fin, ça devrait être Mêler-A. Mais c'est trop compliqué à dire. Donc, ça nous donne... Le Khaf se transforme... Le Khaf se transforme en Khaf. C'est la même lettre. C'est la même... Il n'y a aucune différence. Donc, au lieu de Mêler-A, ça va devenir Mâle-Kha. Et ici, c'est des A, A, A en dessous, sans problème, aucune exception. Vous pouvez vous appuyer sur cette méthode Mâle-Kha. Écrivez-le. Intégrez-le. Vous reverrez le même type d'application de ce principe par la suite. Mâle-Kha, qui signifie donc Reine. Combinaison avec des préfixes. Aucun problème. A vous de jouer. Et je passe à la suite. Et avec la lettre TAF, qui va nous être utile maintenant. Donc, le TAF, vous la voyez à droite. On commence en haut à gauche du carré. On suit le bord supérieur vers la droite. Quand on arrive au bord du carré, on redescend suivant le coin vertical à droite. Et là, on lève le crayon. On vient le remettre sur le trait qu'on a déjà fait. Pas tout à fait à gauche. Il faut laisser dépasser un petit bout. Et on fait un trait vertical à cet endroit-là. Et très, très important. Ensuite, on repart vers la gauche. On fait un petit pied au TAF. C'est essentiel. Sinon, ça ferait une autre lettre. Je vous dis au passage, c'est un RET, mais on ne va pas l'apprendre aujourd'hui. Le TAF, il a un petit pied qui dépasse à gauche. Prenez soin de bien le faire. Faites une jolie ligne de TAF en disant son nom, qui vous donne sa prononciation. Et comme ça, vous l'aurez à la fois dans l'œil, dans la main, dans l'oreille. Et on passe à la suite. Et voilà. La suite, c'est une comparaison du RET et du TAF qui ont une parenté. On va voir que parfois, le RET se transforme en TAF. Quoi ? On va voir ça tout à l'heure dans une diapositive. Mais pour l'instant, voyons la différence. Pour le RET, vous voyez, on fait le même trait. Le premier trait est le même pour le RET et le TAF. Juste pour le RET, ensuite, on reprend en bas de la ligne et on descend. Et pour le TAF, on reprend sur la ligne. Sur la ligne qu'on a déjà dessinée. Et on rajoute le petit pied. Faites une ligne de RET et de TAF en les appelant par leur nom, autant que nécessaire. Et nous passons au mot suivant. Et là, tout d'un coup, notre MALCAT est devenu MALCAT. Et ça n'existe pas. On ne peut pas dire MALCAT juste comme ça. Mais par contre, c'est une forme dont on a besoin pour la suite. Parce que MALCAT, c'est REINE DE. Vous vous souvenez qu'on avait dit MÉLEF ISRAEL, c'est ROIS ISRAEL ? Eh bien, pour les mots qui se terminent par un RET, ce RET se transforme avec un TAF dans ce type de circonstance. Et ça nous donne, ici, tout en bas. Dans le bonus, vous le voyez, MALCAT ISRAEL. Ça veut dire REINE D'ISRAEL. De la même façon, on ne pourrait pas dire MALCAT HENOU. Parce que ça manque de corps. Et donc le RET se transforme en TAF et ça donne MALCAT HENOU. Donc, ici, vous reconnaissez le mot MALCAT et la racine MÉLEF. Et maintenant que je vous ai dit ça, ça marche pour toute la suite. Vous pouvez déduire par vous-même, sans souci, l'ensemble des compositions que vous avez là. Écrivez-les pour que ce soit évident pour vous. Parce que, vous voyez, je prends par exemple l'avant-dernier, LES MALCATI. Vous aurez plein d'exemples où il y a un LES et il y a un TI à la fin. Et ce qu'il faut, c'est identifier le milieu. Le milieu, vous l'avez déjà écrit plein, plein de fois. Donc, vous le savez, maintenant, apprenez cette combinaison pour l'identifier très simplement chaque fois, chaque fois que vous la retrouverez. Et nous continuons avec la lettre suivante qui est en tête. Vous commencez à l'intérieur du carré, plutôt vers le coin supérieur gauche. Pour rejoindre le haut en arc de cercle vers la droite. Suivre vers le bas, le bord droit du carré. Et puis, quand vous arrivez en bas, vous continuez à suivre le carré sur sa ligne horizontale inférieure vers la gauche. Puis, quand vous arrivez au bout, vous remontez sur la ligne verticale jusqu'à arriver en haut. C'est un TET. On ne la trouve pas souvent, cette lettre. Mais je vous l'ai mise ici parce qu'on ne la trouve pas souvent. Mais on la trouve dans un mot qui est fréquent et qui est très, très important. C'est un mot qu'on va voir tout de suite. Et c'est ce mot-là qui veut dire bien, le bien, le bon. Et donc, c'est un mot important à connaître. Alors, comment est-ce qu'on va le lire ? On a un TET, d'accord ? Dites le nom des lettres avant moi, si vous pouvez. Ensuite, c'est un VAV qui se prononce V ou O ou O. Et un BEIT ou VEIT. Alors, ça pourrait nous donner quoi ? Ça pourrait nous donner beaucoup de choses. Mais le plus simple, et vous l'identifiez sans doute, c'est que ce VAV-là soit une voyelle. Parce qu'on a une consonne à droite, une consonne à gauche. Donc, ça pourrait donner TOB ou TOUB ou TOV ou TOUV. Et si vous avez une préférence pour les deux derniers, c'est que votre intuition est déjà aiguisée et prête. TOV, ça veut dire bon. TOV, ça veut dire le bon, le bien. C'est un petit peu sous une forme de nom. Et donc, c'est exactement ça. TOV signifie bon. On avait besoin d'un adjectif. Dans les combinaisons, peut-être parfois, ce sera plus sous le sens de TOUV en tant que nom. Mais en tout cas, O et O, ça se ressemble un petit peu. Vous vous habituerez progressivement. Les fautes ici, si vous confondez l'un et l'autre, ça pardonne tout à fait. Donc, TOV, faites une petite ligne de TOV en vous trompant un peu vers le TOUV une fois de temps en temps pour vous habituer à l'interchangeabilité relative des deux prononciations. Et maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'on va avoir ? Vous voyez le mot, vous pouvez le lire. Il n'y a absolument aucune difficulté. Et je vais quand même vous le dire, mais faites pause et devinez avant. Vous voyez ici, c'est TOVA qui veut dire bonne. Et à la fois, c'est l'adjectif au féminin, et à la fois, une TOVA, c'est une bonne action. Fais-moi une TOVA. Fais-moi quelque chose de bon, de gentil pour moi. Fais-moi, rends-moi un service. Fais-moi une TOVA. Voilà. Donc, TOV, c'est le bien. Et TOVA, c'est une bonne action, un service. TOV, c'est bon. Et TOVA, c'est bonne. Voilà. Alors, à partir de là, où est-ce que ça nous emmène ? Ça nous emmène à toutes sortes de combinaisons mélangées avec le mot TOV et le mot TOVA que je vous laisse ici deviner, intégrer, prenez le temps, parce que vous mettez juste sur pause et vous faites une ligne de chacune des expressions pour que ce soit simple. Et en réalité, si vous n'avez pas besoin de faire ces lignes, faites-les quand même, parce que ça veut dire que ça ira très vite. Mais si ça va lentement pour vous, c'est que vous avez besoin de les faire et de les intégrer. Prononcez bien à chaque fois. Et on passe à la suite. Et oui, avec cette suite, on peut faire déjà des phrases. Donc, une phrase, par exemple, je vais lire celle qui est à droite. On sous-entend le verbe être. HA-AV, TOV. Le père est bon. Et on sait que le verbe être est sous-entendu. Le père bon, c'est le père est bon. Et puis, à gauche, je vous ai mis ce qui se passe quand on utilise des préfixes que vous connaissez et qu'on le répète. HA-AV, HA-TOV, nanana, nanana, nanana. C'est une façon de dire, le fait de répéter le HA, c'est une façon de répéter, de dire que ça fait partie du même groupe. HA-AV, HA-TOV a fait ceci et cela. Le bon père a fait ceci et cela. Donc, pensez à ça en traduisant dans votre tête et en prononçant vocalement toutes ces expressions que vous écrivez. Et ne faites pas une ligne de HA-AV et une ligne de TOV à côté. Écrivez toute l'expression. Parce que HA-AV, tout seul, vous l'avez déjà fait plein de fois. Et TOV, tout seul, vous l'avez intégré. Cela veut dire que vous êtes capable d'écrire à la suite HA-AV, TOV, le père est bon. Et tous les autres exemples, à la suite, en en comprenant le sens et même sans regarder le modèle. Et maintenant, voici d'autres mots que nous avons besoin de connaître pour faire des phrases. Ils sont super importants. Donc, premier mot, il y a un YUD à la fin. Donc, la voyelle, la dernière voyelle, ce sera un I. Parce que c'est comme ça presque tout le temps. Et donc, première voyelle, on va dire que c'est un A et ça marche très bien. C'est exactement ça, ça fait ANI. Quand vous avez un OU, le A, ça marche bien en général. Alors, ANI, ça veut dire JE. Et puis, comment est-ce que vous avez, quelle possibilité vous avez pour lire la suite ? Les deux autres mots, vous appliquez la règle que le A est principal. Quand on a des doutes, on ne prend pas beaucoup de risques. Donc, en bas, vous avez ATA. Et le RÉ nous indique qu'il faut continuer à mettre des voyelles. Donc, ATA. Et puis, à gauche, vous avez AT. Il n'y a pas forcément, en général, plutôt pas de voyelles quand il n'y a pas de lettres derrière. D'accord ? Donc, on s'arrête là. Ça fait AT. AT, ça veut dire TU quand on s'adresse à une femme. ATTA, ça veut dire TU quand on s'adresse à un homme. Faites donc une jolie ligne de ANI, de ATTE et de ATTA en les prononçant pour que ce soit simple pour vous et en pensant, bien sûr, à leur signification. ANI, ATTE ou ATTA signifie JE, TU. Et TU donc, au féminin ATTE ou au masculin ATTA. Et voilà des phrases et expressions qui ne posent aucun problème pour vous. Prenez le temps de les faire pour vérifier que vous avez tout, tout, tout bien intégré. On passe à deux nouveaux mots, en haut, à droite et en haut, à gauche. HE, VAV, ALEF. Eh bien, ce sera HU. Et HE, YOUDI. ALEF, ce sera HI. Pas très compliqué. Donc, on les a mis à côté. HU, c'est IL. ATTA, c'est TU pour un homme. HI, c'est ELLE. ATTE, c'est TU pour une femme. Et d'ailleurs, au passage, le mot ATTA, je ne vous l'ai pas, je ne vous l'ai fait deviner avec la règle des A quand on hésite, mais vous le connaissez parce qu'il est dans chaque bénédiction BAROUH ATTA. C'est un mot que vous connaissez qui revient sans cesse. On passe à la suite. HU, HI signifie LUI ou ELLE. Alors, un suffixe. Et cette fois-ci, c'est intéressant parce qu'il s'écrit de la même façon qu'on parle à un homme ou à une femme. Donc, TON ou TA en hébreu, ça s'écrit pareil, même si ça ne se prononce pas pareil. Donc, c'est un RAF final qui peut se prononcer RA pour les hommes ou RA pour les femmes. Ce n'est peut-être pas clair pour l'instant, mais avec l'exemple, vous allez voir, ça va se clarifier. Donc, vous avez des phrases. Et pour vous donner un exemple, on va dire, on va prendre la phrase en bas à gauche qui peut se prononcer soit HU AVIH, ça veut dire, il est ton père. Et dans ce cas-là, c'est quand on s'adresse à une femme ou alors HU AVIHRA, il est ton père, si on s'adresse à un homme. Ici, l'écriture inclusive est directement incluse dans l'hébreu. Écrivez ces expressions que vous êtes capable de comprendre et d'écrire et vous avez donc des phrases, peut-être une qui pose un tout petit peu une difficulté qui pourrait vous surprendre. C'est la deuxième à droite, dans la colonne de droite. À ta, à ta, à vie. Toi, tu es mon père. Il peut y avoir des contextes où on veut insister sur le toit et c'est possible. Je ne dis pas qu'il faut un violent sur le toit, mais de temps en temps, il faut inviter sur le toit. Non ? Oui ? Bon, c'est pas grave. On passe à la suite. Avec un mot, comment est-ce que vous allez le lire ? Eh bien là, la règle du A, plus simple, ne s'applique pas. Et donc, il faudra mettre autre chose. Et en réalité, vous avez deux bonnes possibilités. À ce stade, vous ne pouvez pas savoir, puisque ça peut être im, qui veut dire si, ou m, qui veut dire mère. Bien sûr, ici, ça va être m, qui veut dire mère. Et c'est ça que je vous invite à retenir. Dans tous les cas de la suite de cette vidéo, ce sera m, qui veut dire mère, pour qu'on puisse avoir quand même la mère à côté du père. Et puisqu'on a appris ave, eh bien nous apprenons m. Faites une belle ligne et vous connaîtrez ce mot, vous saurez le prononcer et vous saurez l'écrire. Avec le même final qu'on n'a pas encore dessiné dans le cadre d'un mot. Ça nous donne différentes expressions qui ne présentent pas de difficultés particulières, sauf quand on met un suffixe. Alors, regardez en bas à droite, m, ra ou m, r, ça ne marche pas, c'est pas beau. Je ne sais pas si vous rejoignez ma sensibilité ou si c'est parce que mon oreille s'est habituée. Mais m, r, m, r, m, r, m, r, m, r, m, r, c'est im, r. Ça devient im, r, ça veut dire ta mère. Ta mère ou im, r, si on s'adresse à un homme, im, r, ta mère, à une femme ou im, r, ta mère, is-a-d'un homme. On pourrait dire em, r, mais ça se transformait, me rêve vraiment, je pense, en im, r, automatiquement. Donc juste dites em, r, avec un petit peu de langueur, en économisant votre énergie, vous aurez bon, ce sera im, r. Donc tout va bien pour tout le reste. À partir du moment où vous avez intégré ce que j'ai dit, vous devez pouvoir le transposer aux autres expressions et ça ne pose pas de problème. M, quand il y a le même final, et sinon im, avec le suffixe. Et ça veut dire mère. Oui, j'avais dit im, ça peut vouloir dire si, mais c'est seulement quand c'est tout seul. Et le contexte nous l'indique. Et là, je vous ai dit que le contexte, nous, nous l'indiquait pas. On poursuit. On poursuit avec deux mots que vous connaissez en fait, parce que c'est oui et non. À droite, c'est oui. À gauche, c'est non. Vous savez le dire ou pas. Vous l'avez entendu sans doute. Ici et là, « can » et « low », « oui » et « non ». Et là, il faut juste l'apprendre. « Can » et « low », ce sont deux mots que vous apprenez. Et qui reviennent dans d'autres vidéos aussi. Donc, quand vous réapprendrez un petit peu sous un autre angle, ce que je vous invite à faire pour pouvoir réviser la même chose de façon un peu différente, eh bien, vous reverrez ces « can » et ces « low » à apprendre maintenant en faisant plusieurs lignes. Le voir, le prononcer en même temps que vous l'écrivez et le comprendre. « Can » 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 « oui » « low » « low » « low » « low » « non ». Une nouvelle lettre, un « shin » qui est parfois un « sin » et qui se prononce « s » mais c'est vraiment exceptionnel. Sauf dans le mot « israël ». Dans ce mot-là, c'est un « sin » et puis sauf le mot « simcha » qui veut dire « la joie ». Mais sinon, le « shin » est presque, presque, presque toujours un « shin » comme on le dit là, qui se prononce « s » et qui se dessine de la façon suivante. Donc, on prend le coin en haut à droite du carré et on va vers le bas. Quand on arrive à peu près vers le bas, on fait un arrondi pour rejoindre le coin en bas horizontal. Puis quand on arrive presque au bout, on fait un arrondi pour rejoindre le coin en haut, tout en haut à gauche du carré. Là, on lève son stylo, on va à peu près vers le milieu du carré et on descend pour rejoindre la barre à gauche. C'est un « shin » qui ne pose pas de problème avec le « ken » qui veut dire « oui » et le « lo » qui veut dire « non ». « Oui, elle est une reine » et « non, il n'est pas mon père ». Voilà, j'ai traduit un petit peu pour vous aider. Mais tout le reste et même ça, vous le comprenez, vous pouvez écrire des expressions et des phrases entières. Je vous prête et prête maintenant à comprendre ce dialogue. Faites pause, lisez-le, prenez le temps de le prononcer et de le comprendre. Donc il y a ici une personne qui pose des questions et à chaque fois, une personne qui répond. Je vais lire ce dialogue d'abord comme si je m'adressais à quelqu'un au féminin, puis comme si je m'adressais à quelqu'un au masculin. Vous pouvez décider de ne pas écouter ma lecture avant d'avoir fait la vôtre propre et de vérifier que vous avez bien fait. Et puis vous pouvez aussi décider de réécouter juste ma lecture sans regarder et d'écrire vous-même ce dialogue sous ma dictée. Je commence au féminin. « Who have you ? » « Lo » « Who have ? » « She'll Sarah » « Sarah » « He immer ? » « Can » « He e me ? » Je la relis en m'adressant à quelqu'un de masculin, c'est-à-dire que la première question s'adresse à un homme, puis réponse, etc. Et ça donne ça. Et voilà, nous sommes arrivés jusqu'à un dialogue. Bravo, tout ça ! En quelques heures de travail, félicitations ! On a vraiment appris l'essentiel pour pouvoir comprendre la structure aussi des mots et des phrases et utiliser, utiliser, utiliser tout ce qu'on a appris au fur et à mesure. Vous voyez maintenant tous les mots que nous avons appris au cours de cette séance. Ça fait un sacré paquet de mots et d'expressions que nous connaissons. Attardez-vous sur cette diapositive, si vous le voulez, pour avancer, réviser. Et bravo ! C'est vraiment du beau travail. Là, nous l'avons fait en apprenant uniquement les lettres en gris clair. Ça, c'était pour la vidéo 1. En gris foncé, pour la vidéo 2. Et en noir, pour cette vidéo-ci. Donc, nous avons appris Aleph-Beth, pas Gimel et Daleth. Nous avons appris Hé-Vav, pas encore Zay-Necheth. Nous avons appris Tets-Yud-Kaf-Lamed-Mem-Noun et pas encore Samer-Ain-Pes-Sadeh-Kuf-Resh. Mais nous avons bien appris le Shin et le Tav. Voilà, nous avons appris la majeure partie des lettres hébraïques et évidemment, celles qui reviennent le plus souvent. Bravo ! Pour vous souvenir de tout ça, il faut continuer à entretenir vos connaissances. Vous pouvez vous donner des défis plus ou moins importants. Par exemple, vous pouvez réécouter ces vidéos simplement en vous promenant ou vous pouvez essayer de tout réécrire et écrire vos propres phrases. Vous pouvez utiliser et apprendre à travers Accueillir le Shabbat en hébreu, la méthode Shinski, l'hébreu des offices en 10 leçons, avec des approfondissements sous des angles un petit peu différents. Si vous voulez, vous pouvez aussi avoir tous les textes de l'Office du Vendredi soir dans une playlist et tous ceux du samedi matin dans une autre playlist toujours sur ma chaîne. La meilleure façon d'apprendre et de se souvenir est de transmettre si vous voulez transmettre à d'autres personnes, si vous voulez enseigner, si vous voulez parler avec des personnes de votre niveau également. essayez d'en trouver dans votre entourage ou sinon venez peut-être en chercher dans nos synagogues par exemple ou dans certains groupes auxquels vous pouvez accéder par exemple en prenant contact avec moi d'autres personnes qui auront fait ce même programme. Félicitations ! Vous avez compris la logique des choses. Peut-être que vous l'avez appris et retenu et peut-être je vous y invite, vous pourrez le projeter encore par la suite. Félicitations ! Sous-titrage ST' 501